Il y avait un contrat à remplir. On l'a rempli. On l'avait rempli comme il faut. Oui, comme il faut. Là, c'est une victoire qui fait vraiment plaisir. Il y avait tout le monde derrière nous. Là, ça fait plaisir. L'avant-match n'a pas dû être facile. Il devait y avoir de la pression. Oui, l'avant-match, ce n'était pas facile. Même le début du match, on avait la pression quand on est rentrés. On n'était pas trop sereins. Au fur et à mesure, les quelques plaquages en avançant, là, ça nous a mis confiance. Le premier essai, les touches trouvées, c'est tout. Un tout, ça nous a mis en confiance. Alors, on ne sait pas le résultat de la péréquation. Est-ce que Banière est qualifiée ou pas ? On va attendre. Oui, c'est pour ça. On verra bien. Si on n'est pas qualifié, on aura tout donné pour. En tout cas, si on devait avoir le bonus, on l'a. Après, maintenant, ça dépendra de Saint-Jean-de-Luz, rapport à Tri-Issac. On verra bien. En espérant qu'au mardi, on a eu entraînement. On s'était promis de faire quelque chose. On n'a pas gagné de derby cette année. On s'est fait bouger sur le début de saison. On a fait ce qu'il falle aujourd'hui. On a mis tous les ingrédients. On est trop contents du match. On va profiter. On va attendre le résultat de la FFR comme il nous accorde points contre Tri-Issac. On verra si on est qualifié ou pas. Après, on s'était particulier de rejouer Banière. Je suis content. Je fais beaucoup de plaisir cette saison. Je m'étonne. Et on verra la suite. De la victoire avec le bonus, le contrat est rempli ? Oui, c'est ce qu'on leur avait dit aux joueurs. On leur avait dit toute la semaine. Il fallait pas avoir de regrets. On a fait le boulot. C'est bien passé. On finit sur un derby en fait remporter avec le bonus et de bonne manière. Toi, qui es spécialiste de la mêlée, tu as dû être content de ton attelage aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. J'ai été se le chercher et montrer qu'il s'était présent. C'était bien. On attend maintenant cette péréquation. C'est l'angoisse ou c'est quoi ? L'angoisse, non, pas spécialement. On a fait le maximum. On n'avait pas un effectif riche en nombre. On avait la qualité, mais ça a été dur pour faire tous ces playoffs. C'était compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas sur les derniers matchs qu'on pourra régler. On a loupé deux matchs. Almezan et Aulorong. C'est cela qu'on peut regretter, mais on fait plus la fin de semaine. Et dans ces deux saisons, on pourrait venir. On attend le lundi. Oui. Enfin, un derby remporté. Et de belle manière. Les gamins ont répondu présent. Ça, c'était bien. On avait une rebauche après une longue prise. Ça s'est bien passé. Ça laisse un petit goût amer. Pas sur ce match. On finit sur une bonne note. Mais sur la saison, on s'est dit qu'il jouait à 0,25 ou 0,32 points d'une qualification. On ne sait pas encore, mais on se dirige vers ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ces tribunes pleines qui criaient les Noirs, les Noirs ? C'est beau ça, même pour les espoirs. C'est très, très, très agréable. Ça a un peu monté la sauce. C'est un derby. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et le résultat est en notre faveur. Donc les gamins ont dû prendre un énorme plaisir à être là. Bon, il va falloir digérer ou regret ou bonheur. On va digérer une bonne bière parce que c'est le groupe qui le mérite. Et voilà. Et après, on verra. On fera les comptes à tête reposée. On a respecté nos objectifs. On s'est promis des choses et on les a respectés aujourd'hui avec beaucoup d'avis. Après, en mi-temps, on a eu un peu de mal à scorer. Bon, ça a été mis en deuxième mi-temps avec de la fraîcheur qui a été apportée par les rembassants. Bon, après, c'est bien. On a un bien comptant. Donc avec le bonus, maintenant, on espère voir continuer l'aventure. Et on verra dans les prochains jours. Et voilà. Bon, c'est le premier essai que tu mets à débloquer un peu la situation. D'habitude, on ne réussit pas bien nos entames. Là, il était réussi. Là, c'est à quoi ça a commencé. Alors, on a très vintages. Et là, du coup, on marque cet essai. Après, on a pris un peu de mal à revenir. Et donc, ouais, après, comme j'ai dit, avec les remplaçants qui amènent de la fraîcheur, avec aussi un gros travail des gros sur la mêlée. La mêlée a été énorme. Énorme, énorme mêlée. Et donc, on a pu mettre en place notre jeu et escorer après. Bon, tu es dans le top marqueur. Tu es numéro un. Tu perds un corps en tête avec 10, plus un. Ça fait 11 essais aujourd'hui. Belle saison pour toi. Après, c'est grand monsieur au coéquipier. Donc, c'est sur leur vie aussi, ces essais. Bon, qu'est-ce que vous dites sur ce match tous les deux ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du match ? Oh, c'est cool, hein ? Très intense. Très intense. Très intense. Il a tous se soulevé en mêlée. Arrête de dire ça. Non, non, c'était un beau match. Je suis content de la prestation qu'on a fait. Après, voilà. Il faut voir la suite. Comme ça. Satisfait de la mêlée, non ? Ça va, ça va. On n'a pas trop se plaindre. On fera les comptes demain, on verra, d'accord ? On vous avait donné un objectif, ok ? C'était de vous faire plaisir, de garder l'enthousiasme qu'on a eu depuis le début de l'année. La Calyphe, je ne sais pas si on l'aura ou pas, en tout cas, vous la méritez. Félicitations à tout le monde, d'accord ? Merci à ceux qui sont montés, d'accord ? Qui nous ont beaucoup aidés. Et j'espère que mardi, on ira à l'entraînement, d'accord ? En tout cas, ce soir, on peut se boire une bonne bière. C'est déjà commencé. On aura gagné un derby cette année, d'accord ? Et de la bonne manière, d'accord ? Ça, ça fait plaisir, c'est bien. Merci, les gars. Allez, Thomas ! Allez, allez ! C'est Benoît-Tien, les gars. Allez, arrête ! C'est Benoît ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...